Le livre du ciel, tome 4, 10 mars 1902 La souffrance de l'amour est plus terrible que la souffrance de l'enfer. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentis hors de mon corps. Je me suis mise à la recherche de mon adorable Jésus et je ne le trouvais pas. Je recommençais mes recherches en pleurant. Mais en vain, je ne savais plus quoi faire. Mon pauvre cœur vivait l'agonie. Il souffrait une douleur si aiguë que je ne peux pas la décrire. Je peux seulement dire que je ne sais pas comment je suis restée vivante. Pendant que je me trouvais dans cette situation douloureuse, j'étais toujours à la recherche de Jésus, car j'étais incapable de m'arrêter un instant de le chercher. Finalement, je l'ai trouvé et lui ai dit « Seigneur, comment peux-tu être si cruel avec moi ? Vois si ce sont des souffrances que je peux tolérer. » Puis, totalement épuisée, je me suis abandonnée dans ses bras. Plein de compassion, Jésus me regarda et il me dit « Ma fille bien-aimée, tu as raison. Calme-toi, car je suis avec toi et je ne te laisserai pas. » Pauvre fille, comme tu souffres ! La souffrance de l'amour est plus terrible que la souffrance de l'enfer. Qu'est-ce qui tyrannise le plus quelqu'un ? L'enfer ou un amour combattu ? Si tu savais combien je souffre de te voir, à cause de moi, tyrannisée par cet amour. Pour ne pas me faire autant souffrir, tu devrais demeurer plus calme lorsque je te prive de ma présence. Imagine-toi ceci. Si je souffre beaucoup de voir souffrir celui qui ne m'aime pas et qui m'offense, combien plus je souffre de voir souffrir celui qui m'aime ? Tout est mu d'entendre cela, je dis « Seigneur, lorsque tu ne viens pas, dis-moi au moins si tu veux que je m'efforce de sortir de cet état sans attendre que mon confesseur vienne. » Jésus répondit « Non, je ne veux pas que tu sortes de cet état avant que ton confesseur vienne. Abandonne toute crainte. Je me placerai dans ton intérieur en tenant tes deux mains dans les miennes et au contact de mes mains, tu reconnaîtras que je suis avec toi. » Ainsi, lorsque me vient l'envie de sa présence, je sens que mes mains sont serrées dans celles de Jésus. En éprouvant le contact divin, je me calme et me dis « C'est vrai, il est avec moi. D'autrefois, lorsque mon désir de le voir devient plus fort, je sens qu'il serre plus fortement mes mains dans les siennes et qu'il me dit « Louisa, ma fille, je suis ici. Ici je suis. Ne me cherche pas ailleurs. Il semble que je suis plus calme ainsi. »